bonjour à tous je vais remplacer les disques de frein avant de ma 208 déjà au départ j'enlève le bouchon du réservoir de liquide de frein donc mon liquide de frein est pas trop descendu là il est juste en dessous du max donc j'ai regardé mes plaquettes sont pas très usées par contre je comprends pas parce que j'ai mes disques qui sont très très usés et qui sont au delà de la limite acceptable donc dans un premier temps j'enlève les enjoliveurs j'enlève je desserre les goujons pour pouvoir soulever la voiture et enlever la roue alors je vais desserrer les vis qui maintiennent l'étrier de frein c'est une clé de 17 alors ce qui est intéressant sur ce modèle c'est que il n'y a pas besoin de deux clés pour pouvoir maintenir la vis qui est derrière là il ya des rondelles qui sont coupés il ya des méplats sur les rondelles et ça permet de d'être en butée sur l'étrier donc par contre la rondelle il faut bien la pousser vers vers l'avant parce que sinon ça tourne donc là pour décoller l'étrier un tournevis entre les deux voilà donc je vais le mettre au dessus là les plaquettes s'enlève toute seule à sur ce modèle c'est très simple voilà quand elles sont pas usées enfin pas trop usé c'est à dire que l'ancien propriétaire a changé les plaquettes mais a pas fait attention au disque donc là je vais enlever le support d'étrier donc il ya deux vis là qu'ils maintiennent c'est du torx t55 en général ces vis sont serrés vraiment très fort un couple élevé donc je pense que comme ça je vais pas réussir à la dévisser il va falloir que je prenne une rallonge alors ce qu'on peut faire aussi c'est tourner les roues comme ça ça dégage le support d'étrier du passage de roue et comme ça on a plus de place pour la rallonge j'ai pris un tube mais il est un poil long et ça gêne un peu je vais prendre un tube plus court et donc on 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 Voilà pour la première vis. Et la seconde, voilà la fameuse rondelle avec les méplins. Donc maintenant le disque, il va falloir enlever ces deux vis là qui maintiennent le disque. Donc c'est du Torx T25. Je vais tapoter un petit peu les têtes de vis parce que c'est conique. Pour les décoller du disque, ça sera plus facile. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon là le disque il s'en va pas. Il va falloir le décoller en tapant derrière. Alors moi j'aime bien mettre une cale en bois. Même si le disque est vieux, il va aller à la poubelle. C'est vraiment creusé. J'ai mesuré la profondeur là, je suis à 2 mm 5. Ça aurait dû être changé depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà le nouveau. Il suffit de remettre les deux vis pour le maintenir. Il suffit de remettre les deux vis. Il suffit de remettre les deux vis. Donc là, pour remettre le support d'étrier avant sur les vis, comme je change pas les vis, Je vais mettre du filet frein. Il suffit de remettre les vis. Il suffit de remettre les vis avec son jointe. Il suffit de remettre les vis. Il suffit de remettre les vis. Il suffit d'étrier avec ses soutiennes. la même chose sur la deuxième vis j'en mets bien tout le tour c'est du filet frein moyen donc ça veut dire que je vais pouvoir le redémonter par la suite si je dois encore changer mes disques c'est parti c'est parti c'est parti voilà pour ça maintenant je vais pouvoir mettre mes plaquettes neuves il y a juste à mettre les insérer comme ça dans leur logement ça c'est pas compliqué alors maintenant l'étrier là il y a le piston qui est avancé donc il va falloir le rentrer dans son logement alors pour ça moi je prends une cale en bois et puis je prends un serre-joint ça suffit largement un petit serre-joint et puis comme ça ça comprime progressivement le piston on 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 voilà pour ça donc là il faut juste faire attention au soufflet à pas les abîmer quand on les remet les rondelles bien les positionner aussi voilà je vais remettre les vis d'étrier alors je reprends les mêmes et je mets du filet frein parce que dans la boîte normalement il y en a 4 il y a 4 vis avec les plaquettes de frein mais là j'en avais que 2 et en plus les têtes de vis c'était avec une clé de 16 donc là j'ai eu d'un côté du 16 et de l'autre côté du 17 donc j'ai préféré tout mettre en 17 donc je reprends les anciennes vis et je j'ai parfois un 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 Merci. Je contrôle le liquide de frein. Donc là je suis au max, c'est bon, je peux refermer et puis maintenant il n'y a plus qu'à remettre la roue, resserrer. Voilà c'est fini. A bientôt.